Ils sont 55 sous-liettenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Parmi eux se trouvent 16 centrafricains. Ils ont tous prêté les serments de loyauté et de fidélité à leurs pays respectifs. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la proclamation des résultats suivis du port des insignes des grades de sous-liettenants et la prestation du serment de l'officier. Moi, sous l'État, et par la nation, et par le Président et la République, pour prendre un suprême des Français armés, j'ai jure fidélité à la République démocratique qui convaut, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. La prise d'armes marquant la clôture de la session de formation et de l'année académique a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, en présence du général d'armée Tchoué Songuesa Christian, chef d'état-major général du UFARDEC. A cette occasion, Jean-Pierre Bemba a souligné l'importance accordée par les gouvernements à la formation militaire et à la professionnalisation de l'armée. Il les a exhortés à contribuer efficacement à la pacification du pays confronté au nombre de défis. Avant de m'étendre sur le bien fondé de l'événement de ce jour, il me semble au porteur de rappeler que les FARDEC sont une armée professionnelle et qu'il en va sans dire que la formation est le premier pied qui puisse être celle des officiers. Ne dit-on pas que la grandeur d'une nation dépend de la qualité de ses officiers. C'est donc un moment historique dans la vie d'une armée. C'est un symbolique. La 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale terminent leur formation au moment où la République et son armée sont confrontées à un défi majeur d'insécurité à relever. Oui, le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuez à sa pacification. Tel est le défi qui vous attend. Tel est le défi qui nous attend tous. De son côté, le chef d'état-major général de FARDEC a appelé les nouveaux officiers au respect des valeurs, de l'éthique et de la déontologie militaire pour les générales Tchouéoué. Cette formation met en évidence la vision du commandant suprême et les efforts du gouvernement pour les renouveaux et la montée en puissance des forces armées. Je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, commandant suprême de nos forces armées, pour l'intérêt particulier qu'il ne cesse de manifester pour le développement de la formation de militaires dans tous les domaines du fonctionnement de notre armée. En effet, la cérémonie de cet événement historique traduit l'importance et la place de choix qu'occupe la formation des cadres dans nos forces armées. Elle met en évidence la vision politique de son excellence, M. le Président de la République, qui élève pour rendre priorité la formation des futurs cadres et la culture de l'excellence dans les écoles militaires respectives. Chers lauréats, aujourd'hui que vous avez fini votre formation pour avancer la carrière militaire, vous devez vous débarrasser de toute compagnonisation et surtout de toute lâcheté pour pouvoir conduire les hommes sous le feu autant que dans toutes autres circonstances et résister jusqu'au sacrifice suprême. Cessement à cette condition, vous construirez un leadership efficace et durable dans la carrière qui sera la vôtre soupe à travers les territoires nationaux. Après la remise des cadeaux, lauréats qui se sont distingués. La prise d'armes s'est terminée par les défilés traditionnels des heureux finalistes.